... Mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, c'est avec un grand plaisir que je vais traiter aujourd'hui avec vous d'un sujet qui est lié à notre belle et noble religion. Il s'agit en effet de la dévotion dans la prière. En effet, la prière, comme vous le savez tous et toutes, est un un unique qui lie le serviteur avec son Seigneur. Il s'agit d'un lien intime qui est l'expression la plus sublime de la dévotion du serviteur envers son maître. La prière, comme vous le savez tous, c'est une obligation, un pilier de l'islam, puisqu'il s'agit de son deuxième pilier. Et cette prière rassemble, englobe des paroles et des actes qui sont certes les plus beaux qu'un individu puisse accomplir envers son créateur. Le prophète, même lorsqu'il était sur le point de guider ce monde, n'a eu de cesse de recommander à ses compagnons l'accomplissement de celle-ci. Ainsi, celui qui donnera les droits qui sont dus à la prière, eh bien, verra ses affaires facilités dans cette vie ici-là et dans l'au-delà, eh bien, son jugement ne sera que plus facile. La prière est également un remède qui guérit les maladies, qui guérit les cœurs et il s'agit d'une lumière qui va justement chasser les ténèbres qui pourraient subsister dans ou autour de l'individu. Ainsi, Allah dit dans le Coran, dans la Sourate 29, le verset 45, « En vérité, la salade préserve la prière, donc, préserve de la turpitude et du blamable. » Ainsi, l'on peut comprendre de ce verset, de ce noble verset, que celui qui tombe sans cesse dans la turpitude et le blamable est comme celui qui n'a pas de prière. Et le prophète a également dit dans un hadith de son nom, « Que pensez-vous si un fleuve se trouvait à la porte de la maison de l'un d'entre vous et qu'il s'y venait cinq fois par jour, lui resterait-il de la saleté sur le corps, des impuretés ? » Les compagnons répondirent que non, il ne resterait donc pas de saleté. Eh bien, le prophète ajouta sur ce la chose suivante et dit « Ceci est l'exemple des cinq prières quotidiennes. Allah efface grâce à elle les péchés. » Aussi, mes très chers frères et mes très chères sœurs, il s'agit pour tout un chacun d'essayer de fournir les efforts nécessaires qui permettront d'accomplir au mieux cet acte d'adoration. Et certaines caractéristiques font que lorsqu'elles sont réunies, eh bien, procureront à l'individu un sentiment de quiétude et de paix intérieure unique. Ainsi, la prière des individus, lorsqu'elle est en train de recueillement, d'humilité, de soumission envers son créateur, eh bien, celle-ci empêchera l'individu de tomber dans tout acte de désobéissance, dans toute forme de turpitude et d'autres actions blamables. Et le fait d'être privé du recueillement dans la prière fait certes partie des plus grandes privations qui puissent affecter un individu. Et nous, en cherchant Allah, qui nous préserve de cela. C'est ainsi que le prophète, Saur al-Salaam, a dit « Ô Seigneur, je te demande de me protéger contre un cœur qui ne s'humilie pas devant toi. » Ça a été rapporté par Thiamouni et authentifié par Chiré. Malheureusement, mes très chers frères et mes très chères sœurs, comme vous pouvez le constater, eh bien, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous manquent de recueillement dans leur prière. De sorte qu'ils ne sont en fait que des corps qui répètent de manière incessante des mouvements qui sont d'ordre machinal et qui finalement s'apparaissent plus à des corps sans âme. Ainsi, le prophète, Saur al-Salaam, nous a avertis à ce sujet en disant que la première des choses qui sera enlevée de cette communauté est le recueillement dans la prière, jusqu'à ce que tu ne verras personne être humble dans l'accomplissement de celle-ci. La prière doit être la réjouissance du musulman, doit être source de consolation pour lui. Et elle doit représenter ce qu'il désire le plus. C'est pourquoi le prophète disait à Bilal, « Oh Bilal, soulage-nous avec la prière ! » Il disait donc aussi Saur al-Salaam qu'on lui avait fait aimer parmi les choses de ce monde, le parfum, les femmes, et que la réjouissance de son cœur se situait, se trouvait dans l'accomplissement de la prière. Aussi, mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, sachez que l'humilité dans la prière, c'est également faire preuve, c'est également avoir à l'esprit qu'Allah, le Tout-Puissant, nous voit, observe nos actes, et c'est également se concentrer avec mon cœur sur l'ensemble des actes qui conséguent cette prière. C'est pourquoi, lorsque Abu Bakr, Saur al-Salaam était en prière, eh bien, il suffoquait à cause des nombreux pleurs qu'elle suscitait en lui. Et c'était également le cas de Ramar, Ibn al-Sharta, alors on dirait de Ramar Aiko, qui lorsqu'il priait, eh bien, ceux qui étaient derrière lui, dans les rangs, eh bien, ne pouvaient plus comprendre parfois ce qu'il disait, dû aux très nombreux pleurs que la prière entraînait chez lui de par sa très grande crainte d'emba. Malheureusement, aujourd'hui, il est vrai que beaucoup d'entre nous, malheureusement, nous ne pensons qu'à accomplir au plus vite cette prière et à se débarrasser, pour certains, d'un fardeau qui pourrait leur peser. Eh bien, le fait de montrer une telle attitude, d'avoir une telle attitude, ne correspond pas à ce que notre Seigneur a entendu, mais c'est pour cela que nous devons tout faire pour essayer, jour après jour, prière après prière, de nous améliorer. Ainsi, beaucoup d'entre nous ont certes en béni leurs apparences, mais leurs cœurs sont vides, et c'est bien ce que nous devons chercher à réformer. Aussi, mes très chers frères et mes très chers salons, sachez que le but de ce discours est de nous encourager les uns les autres à justement nous pousser à faire des efforts afin d'améliorer notre prière et de nous rappeler d'en moi durant cet acte de dévotion de la plus belle des manières. Ainsi, lorsque l'homme a fini sa prière, il se peut que dû à son manque de concentration, à son inattention, eh bien il se peut qu'il ne soit écrit pour lui que le quart de celle-ci, la moitié, ou peut-être le tiers, ou peut-être moins, peut-être ne serait-ce qu'un dié, ou qu'il n'ait eu choix tout simplement rien écrit de ses prières, dû au manque de reculement dont il aura fait preuve. Et le prophète a également écrit le pire du voleur comme étant celui qui vole dans sa prière. Il me dit « Oh, mais ça fait dans le noir, comment peut-il voler de sa prière ? » Il dit « Il n'accomplit pas convenablement, parfaitement, les inclinaisons et les prosternations dans la prière. » Ou il dit « Il n'admille pas parfaitement son dos, de sorte qu'il ne ne le met pas de manière bien parallèle avec le sol. » Aussi, mes très chers frères et mes très chères sœurs, celui qui suit le chemin tracé par le prophète Salaam et qui a accompli la prière comme il l'a accomplie et comme il l'a ordonné, que nous l'accomplissions, eh bien cette personne-là atteindra certes le recueillement. Et parmi les choses qui peuvent contribuer justement à atteindre ce nombre d'objectifs, eh bien nous trouvons le fait de se rendre tôt à la mosquée pour accomplir la prière en groupe et de s'y rendre si possible avec calme et dignité. Il s'agit également pour chacun d'entre nous d'essayer de vider nos cœurs de toutes les préoccupations mondaines de cette vie d'ici-bas. Durant la prière, il s'agit également de ne pas lever les yeux au ciel, mais plutôt de rester concentré sur l'endroit où nous nous prosternons. Il s'agit également de se débarrasser de toute forme de soulignure, de toute habile qui pourrait contenir des dessins ou des écritures qui pourraient nuire justement à la concentration du prieur. Il est également très important afin d'obtenir ce recueillement dans la prière de méditer sur les sens du Coran et de prendre le temps de bien réfléchir à ce qui les implique. Il faut également garder à l'esprit que durant cette prière, le musulman doit se focaliser au maximum dans le regard qu'il va porter à Allah à travers son cœur, au travers de cet acte d'adoration. Et le prophète nous a certes dit de prier comme si nous allions faire notre adieu, comme si la prière que nous accomplissions était certes la dernière. Aussi, nous devons savoir que le chéton, de son côté, fera tout ce qu'il peut pour combattre celui qui tente d'accomplir cette prière de la plus belle des manières. Et ce combat se menera sur le plan de la pensée, il viendra avec différentes insulniations. Le chéton est très, très habile pour ce genre d'exercice et c'est pour cela que nous devons en prendre conscience et adopter les mesures nécessaires pour y faire face. Aussi, le chéton va tenter, par exemple, de nous embellir certaines de nos pensées, nous rappeler des choses auxquelles nous ne pensions absolument plus et il va venir donc par différentes voies afin de venir nous perturber. Aussi, nous demandons à Allah le Tout-Puissant qu'il nourrisse nos cœurs de cette crainte et de ce dévouement sincère dans nos prières et qu'il nous accorde le reculement durant l'accomplissement de celles-ci. Aussi, nous demandons à Allah pour conclure cette session qu'il fasse descendre sur son prophète, sur sa famille, ses proches, ses compagnons et sur tous ceux qui les ont sués jusqu'au jour du mois dernier, ses prières et ses bénéfices. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501